Trois tableaux qui sont autant de chez eux-là. Deux peintres, Sandro Botticelli pour ces deux-là, Pierro di Cosimo pour celui-ci. Mais un seul modèle, Simonetta Vespucci, la 100 pareille, dont les Florentins restent encore persuadés aujourd'hui qu'elle est la plus belle femme que l'on ait jamais vue dans leur vie. Quand Simonetta meurt de la frisie à 23 ans, Sandro Botticelli n'a eu le temps de faire d'elle que quelques croquis à la demande de Julien Mélissis. Mais pendant les 34 ans qui lui restent à vivre, il ne va cesser de la peindre en en faisant le sujet principal de son tableau, comme par exemple dans La naissance de Vénus, ou en en faisant un personnage secondaire et encore, comme par exemple dans Le printemps. Pierro di Cosimo, lui, n'a que 15 ans à la mort de Simonetta. Pourtant, il la peindra également plusieurs fois. Mais son obsession semble être d'une autre nature, celle, disons, de la plupart des Florentins. Avec Sandro Botticelli, c'est tout à fait autre chose. On entre dans un domaine nettement plus troublant, celui du sentiment amoureux. Que s'est-il passé pendant les séances de pause ? Nul ne le sait. Julien Mélissis, le jeune frère de Laurent Manfi, connaît l'homosexualité de Botticelli, qui est un proche de sa famille. Il n'a donc aucune raison de se défier et n'hésite pas à les laisser seul, malgré sa jalousie et sa passion exclusive et dévorante pour la très jeune femme. Il en était tombé perdu moins amoureux, à la seconde où ses yeux s'étaient posés sur elle et avait utilisé toute sa puissance pour se débarrasser de son encombrant mari, épousé à 15 ans à peine. Il faut préciser que son ultimatum était sans grandes nuances. Ou bien le pauvre Marco Vespucci renonçait à coucher avec sa femme et pourrait espérer une vie facile, ou bien il y serait contraint par la force. Deux ans après la mort de Simonetta, qui a laissé non seulement Julien Mélissis, mais également tous les Florentins inconsolables, Sandro Botticelli s'attaque à son allégorie le prince. Et il représente la jeune femme pas moins de trois fois. Six ans encore, et c'est la naissance de Vénus, la déesse de l'amour, y est représentée nue, de face, en pied, grandeur nature. Ce qui est foutrement intéressant, passez-moi l'expression, c'est que Botticelli a peint une Vénus pudique, très chaste même, et qu'elle se couvre d'une main la poitrine, dissimulant de l'autre son pubis, derrière une mèche de sa longue chevelure flottant au vent. En outre, Sandro a estompé la pointe des seins, le nombril de Vénus, et lui a donné un regard rêveur qui supprime tout équivoque dans l'esprit du spectateur. Plutôt que de peindre une Vénus érotica, Botticelli a peint la Vénus humanitase des platoniciens, pour lesquelles la contemplation de la beauté donnait aux hommes une image de la perfection divine. Pendant la théocratie de Savonarole, Botticelli a y rapporté lui-même quelques-uns de ses nus féminins au bûcher des vanités, sans doute pour protéger des œuvres plus importantes. C'est un peu plus dix ans avant sa mort seulement que Sandro peint son dernier nu. Dans ce tableau, la calomnie d'appel, il reprend la silhouette de Simonetta Vespucci telle qu'il l'avait représentée dans la naissance de Vénus, le corps observant la même double arabesque, une main levée pour indiquer le ciel, l'autre main dissimulant pudiquement son sexe. Sandro Botticelli meurt ensuite dans un oubli relatif. En ouvrant son testament ou ce qu'on peut assimiler à ça, on va y découvrir une supplique à laquelle il sera répondu favorablement compte tenu de l'immense apport artistique de Botticelli à sa ville natale. Sandro demandait à être enterré à proximité de Simonetta ce qui fut fait. Les deux tombeaux placés à côté l'un de l'autre sont toujours bien visibles dans l'église d'Ognissanti sur la piazza homonyme proche de l'Arnaud à Florence, capitale de la Toscane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada